... Bienvenue dans la revue de presse africaine. En Guinée, Bissau, à la demande de Fauru Niasimbe, président en exercice de la CEDAO, une mission de l'organisation régionale est à Bissau, dans la capitale, pour évaluer la mise en application des accords de Conakry et de Bissau. Selon Alome.com, l'objectif principal de cette mission était de procéder avec toutes les parties prenantes à la crise que connaît la Guinée-Bissau à l'évaluation de la mise en œuvre des accords de Conakry et de Bissau afin d'en rendre compte aux prochaines réunions statutaires de la CEDAO qui vont se tenir à Aboudja, au Nigeria, du 12 au 16 décembre 2017. Au Zimbabwe, le journal du Cameroun nous apprend que le nouveau président Emerson Mnangagwa appelle à l'unité pour relancer l'économie de son pays. Plus de 90% de la population zimbabouenne est officiellement au chômage et le pays manque cruellement de liquidités, indique le site. Mnangagwa, ancien proche de Robert Mugabe, a été investi chef de l'État le 24 novembre dernier, trois jours après la démission de l'homme fort du pays pendant 37 ans. Mugabe, âgé de 93 ans, a été contraint d'abandonner le pouvoir sous la pression de l'armée qui avait pris le contrôle du pays mi-novembre de la rue et de son parti, la ZANU-PF. Les militaires étaient intervenus pour bailler la route à la première dame, Grèce Mugabe, qui ne cachait plus ses ambitions de remplacer le moment venu. Son époux à la santé fragile rappelle le site. En Centrafrique, un policier mauritanien de la mission des Nations Unies a été tué lundi à Bria, dans le centre du pays, dans une attaque qui a fait trois autres blessés parmi les casques bleus. Selon VA Afrique, les policiers de Minuska gardaient l'entrée du camp de déplacés internes à Bria quand ils ont été attaqués par de nombreux antipalakas armés de fusils AK-47. La Minuska déplore la mort de ce 14e casque bleu depuis début 2017 dans des attaques en République centrafricaine, souligne le site. Au Sénégal, deux présumés trafiquants de migrants ont été arrêtés à Dakar. Il s'agit, selon Presse Afrique, d'Adam Mambaye, qui est présenté comme un passeur en Libye et Ndeye. Son co-soupçonnait également d'être membre du réseau de trafic de migrants. Mambaye, lui, a été interpellé par les gendars de la brigade de recherche devant les locaux de la RFM, une radio privée, alors qu'il est participé à une émission. Les deux prévenus devraient être déférés dans les prochains jours. Selon la loi 2005-06, qui lutte contre le trafic de personnes, « Ils risquent une peine d'emprisonnement allant de 5 et 10 ans », précise nos confrères. Pour terminer, en République démocratique du Congo, Human Rights Watch accuse le régime du président Kabila d'avoir recruté des ex-rabels du M23 pour réprimer les manifestations de décembre 2016. C'est le principal titre qui barre la une du Slate-Afrique. L'Organisation de défense étroite de l'homme indique que cette repression a fait des dizaines de morts. Le 19-20 septembre 2016, puis le 19-20 décembre 2016, des Congolais ont manifesté pour demander au président Kabila de quitter le pouvoir à la fin de son deuxième et dernier mandat, intervenu le 20 décembre 2016. Selon la Constitution, rapporte nos confrères. Le rassemblement de l'opposition, principale force politique anti-Kabila, appelle à une nouvelle journée de manifestation le 19 décembre, un an après les violences de 2016.